Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto facilite l'apprentissage ultérieur des langues étrangères. C'est vrai pour les enfants bilingues précoces, comme mes filles, mais ce n'est pas d'elles dont je veux parler aujourd'hui. Je veux parler des enfants qui n'ont pas eu la chance de grandir en deux langues. Nous sommes nombreux à dire que l'espéranto pourrait les aider. Des scientifiques l'ont montré. Si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans les années CE2-CMA, à raison de deux heures par semaine, ils apprendront plus vite l'allemand et l'anglais par la suite. On vous le dit, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Et nous allons voir ensemble à l'aide de quelques mots. Un terme très utile dans la vie courante, c'est cet objet que je dessine là, qui a une semelle délacée et qu'on appelle en espéranto « chour ». Vous reconnaissez le terme « ch » avec la lettre « s » chapeau, comme majuscule « s » chapeau « u » « o ». Vous pouvez très facilement construire l'adjectif « choua ». Je vous laisse deviner en français ce qu'est l'adjectif pour « chaussure ». Et lorsque l'enfant apprend ce vocabulaire dans le contexte, il va naturellement associer l'objet au terme « choua ». Ce qui l'aidera lorsqu'il va rencontrer par la suite, en anglais, le terme « chou » et en allemand « der schoua ». Je m'applique pour ne pas faire d'erreur, il ne manquerait plus que ça. Ceci vous explique pourquoi l'enfant qui apprend l'espéranto va gagner du temps par la suite lorsqu'il apprend d'autres langues étrangères. Parce qu'il profite à fond du transfert et de l'utilisation qu'il a déjà pris d'habitude de certaines racines qui ont un sens naturel pour lui. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada